Aujourd'hui, une vidéo pour réviser vos automatismes 3C, première STMG, aussi première techno. Et aujourd'hui, on va travailler sur les équations. On verra un petit peu les différents types d'équations sur lesquelles vous pouvez tomber sur ces automatismes-là. Comme pour les précédentes vidéos, je vous propose, lorsque le test s'affiche, de le mettre en pause, essayer d'effectuer vos calculs, et puis après, relancer la vidéo pour pouvoir assister à la correction. Voilà, je vous propose ces 5 petites équations à réaliser. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. On va passer à la correction. Donc, la première équation, c'est une équation assez classique, 3X plus 2 égale 7X plus 4. Pour résoudre ce genre d'équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les termes. Donc, on va regrouper les termes en X à gauche du signe égal, et les termes sans X à droite du signe égal, en pensant à inverser les signes. Je vais utiliser un vocabulaire un petit peu plus sain pour bien que vous compreniez. Donc, on pense bien quand le terme va passer de l'autre côté à inverser son signe. Ainsi, 7X deviendra moins 7X, et puis plus 2 va devenir moins 2. Ça nous donne en étape intermédiaire, cette étape-là, 3X moins 7X égale 4 moins 2. On voit qu'on a tous les X d'un côté et tous les sans X de l'autre. On effectue les petits calculs qui viennent de s'ajouter en faisant attention au signe. 3X moins 7X est égal à moins 4X, et 4 moins 2 est égal à 2. Maintenant, on sait que moins 4X est égal à 2. Nous, on veut un seul X et pas moins 4. Donc, du coup, on va diviser 2 par moins 4 pour obtenir notre solution, qu'on va pouvoir simplifier en moins 1 demi. Voilà. On va passer maintenant à l'équation suivante. L'équation suivante, c'est une équation produit. C'est-à-dire que c'est le produit de l'expression 2X plus 3 par l'expression 5X moins plus 4. Vous savez que pour qu'un produit, une multiplication soit égale à 0, il faut que l'un des facteurs soit égal à 0. Donc, c'est-à-dire soit 2X plus 3 est égal à 0, soit 5X plus 4 est égal à 0. Du coup, ça nous donne deux petites équations à résoudre. On va résoudre de la même manière que pour l'équation 1, c'est-à-dire qu'on va déjà regrouper les termes. On a tous les termes en X qui sont déjà à gauche, donc on va juste envoyer de l'autre côté les termes qui sont sans X en pensant à inverser les signes. Ça nous donne cette étape intermédiaire là. 2X est égal à moins 3 et 5X est égal à moins 4 pour la deuxième équation. Maintenant, je sais que si 2X est égal à moins 3, un seul X va être égal à moins 3 divisé par 2. Et là, 5X est égal à moins 4, ça voudra dire qu'un X est égal à moins 4 divisé par 5. Ça me donne ces deux solutions-là, moins 3 demi et moins 15 cinquièmes, que je peux présenter comme ça. On passe à un autre type d'équation, l'équation X² égale 49. Alors, dans ce type d'équation-là, il ne faut pas oublier qu'il y a deux solutions possibles qui sont racine de 49 et moins racine de 49. Voilà. On peut simplifier. Racine de 49, c'est égal à 7. Moins racine de 49, c'est égal à moins 7. Et du coup, on a deux solutions qui sont moins 7 et 7. L'équation numéro 4, c'est un dérivé de l'équation numéro 3. Mais avant de passer aux racines carrées, on va déjà faire passer le 2 de l'autre côté en divisant 32 par 2, ce qui me donne une équation équivalente X² égale 32 sur 2, c'est-à-dire 16. Et je sais que pour l'équation X² égale 16, il y a deux solutions qui sont racine de 16 et moins racine de 16. Racine de 16, ça fait 4. Et moins racine de 16, ça fait moins 4. On a donc deux solutions qui sont moins 4 et 4. L'équation, la dernière équation, c'est exactement la même que la première. Donc, on regroupe les termes en X d'un côté, les termes sans X de l'autre. Donc, la 6X devient moins 6X, plus 3 devient moins 3. On effectue les petits calculs en faisant bien attention aux soustractions à ne pas se tromper. Et on effectue notre division en dernier et 12 divisé par moins 2, c'est aussi égal à moins 6. Et du coup, on a comme ça notre dernière solution. Voilà, j'espère que vous en avez un petit peu appris de plus. Et puis, n'hésitez pas, vous vous entraînez à revenir sur la vidéo pour essayer de la refaire. Merci beaucoup, au revoir.